Hello chers amis brasseurs, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une astuce pour soutirer votre levure avec un fast ferment en toute sécurité. Si vous possédez comme moi un fast ferment, vous avez peut-être observé un phénomène un peu désagréable au moment où vous soutirez votre levure à la fin de la fermentation primaire. Je m'explique lorsque vous soutirez votre levure ici vous faites un appel et au niveau du barboteur bien vous pouvez avoir soit du liquide soit de l'air qui rentre et parfois même les deux en fonction de votre barboteur et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut si on veut avoir une bière de bonne qualité. Alors je vais vous proposer une solution que j'ai vu il y a un petit moment sur internet et que je trouvais vraiment très sympa je l'ai testé et ça fonctionne très bien alors je vous la montre tout de suite. Alors cette astuce fait écho à une autre vidéo que j'ai mis sur mon blog au niveau des barboteurs alors je vous explique en fait c'est un barboteur un petit peu plus élaboré vous avez un tuyau qui part du haut de mon fermenteur et qui va aller plonger dans un bocal avec un grand tube que vous pouvez voir ici de là vous avez un tuyau qui repart alors celui-ci est très court il est au niveau du bouchon c'est pour ça qu'on ne le voit pas et ce tuyau repart là directement dans une bouteille remplie d'eau ça c'est vraiment le système barboteur à quoi sert ce bocal là intermédiaire lorsque se déroule la fermentation primaire et bien le co2 se dégage et pousse l'air qui se trouve au dessus lui dans le tuyau qui est au dessus là ça va faire le parcours jusque dans mon petit bocal ça va repartir dans la bouteille et ça va finir par être chassé à l'extérieur donc bien sûr au fur et à mesure que la fermentation primaire se déroule il y a de plus en plus de co2 et ça finit par chasser complètement du système toute l'air qui pouvait rester alors je pense que vous avez saisi l'intérêt c'est qu'au moment vous allez soutirer votre levure forcément eh bien le liquide va descendre mais ici ça va faire une aspiration il va bien falloir combler le vide dans ce cas là ce qui va se passer c'est qu'effectivement il y a de l'air qui va être attiré dans le tuyau forcément puisqu'il y a un appel mais cet air va rester en haut ici et au fur et à mesure ça va être du co2 qui va repartir dans le fermenteur et le co2 il n'y a pas de souci c'est ce qu'on veut on veut pas d'air mais on veut bien du co2 donc on aura pas d'eau et on aura en plus pas d'air donc ça c'est vraiment idéal pour optimiser votre fermentation sans danger alors ce que je trouve étrange parce qu'on en parle beaucoup dans les sur les forums c'est que les industriels qui créent ce genre d'appareil ne prévoit pas un barboteur qui puisse faire cette chose alors moi c'est du bricolage mais au niveau industriel ils peuvent nous faire un truc vraiment plus sympa bon voilà en tout cas ça ça l'avantage de fonctionner alors si vous voulez vraiment voir comment on peut fabriquer ça je vous invite à aller regarder mon tuto sur les barboteurs et puis c'est un peu plus détaillé donc vous verrez exactement comment je les fais en attendant je vous souhaite de bien brasser et à très bientôt salut les amis